Et on est de retour, petit souci technique, mais tout est refonctionnel. Des choses qui arrivent, malheureusement ça arrive au mauvais moment, on est dit en pleine course. Merci à ceux qui sont restés désolés justement de ce petit souci. Ça c'est des choses qui surviennent, certes un petit peu de fonctionnalisme là-dessus, mais on a pu conjuger le tour assez rapidement, c'était sûr que ce n'était pas déçu qu'on voulait, et donc on n'a pas spécialement perdu grand-chose de cette course, il me semble, quelques minutes là. Donc on est reparti, on est relancé, on est de retour, il y a un nouveau Straten qui a pu conjuguer pendant justement un petit peu les petits moments de repose, des petits moments d'attente, et qui peut peut-être même un petit souci, c'est sur le sens, passant par l'extérieur. Est-ce que ça va être, bon, pas pour il y a nouveau Straten, ou oui, ça semble être le car, ouais, c'est le gars-là qui charge derrière, c'est le train de ne pas être, il va se mettre en route, pas de soucis. C'est vrai qu'il y avait un souci au niveau micro, il me semble, là on est bon, là on est ok. C'est en ordre, oui, oui, tout est en ordre, justement, on a eu trois heures sans problème, même sans soucis, et comme je le disais, il fallait que ça arrive, un petit souci technique, ce n'est clairement pas ce que je voulais me proposer. Une chose qui arrive, forcément, comme on disait, ce n'est que la deuxième fois dans le commentaire d'Ilexing, et parfois, les choses doivent se mettre un petit peu en place, il faut prendre l'habitude, connaître un petit peu les bugs, et pouvoir les éviter. Pour faire la seconde fois, il y a une nouvelle fois, il faut tenir une telle fois, ça fait la première fois, c'est savings. Pour faire la deuxième fois, on a qu'un coup de repos, et on va insister tout au bon moment, et on est tous pendant ce quart de finale, dès le dernier quart de finale, le dernier quart de finale, Carlsens, la Coupe de Belgique. On va partir en route directement, pour admirer les pilotes qu'on a rencontrés en quart A, et quart A, et qu'HTB. Et ensuite, il y aura la demi-finale B avec la série du quart D. Ensuite, il y aura une petite pause de live. Ça nous permettra justement un petit peu d'encourager les problèmes, de pouvoir se retrouver directement avec les autres choses. On va voir les fameuses bandes de la SX, de l'Oro, etc. Parce qu'on les faits à fonction de très fédéral. Et depuis aujourd'hui, il n'y a que des soucis de ce côté. Et on essaye aussi d'améliorer la carité graphique. Bien sûr, il y a un maître de vie pour le magnifique final. Ce sera aux alentours de 21h, début du direct. C'était vraiment bien informé. On a laché le petit four. Et on sera parti pour une minute de qualification. Et 1h30 d'une heure. Il faudra 20h30. Encore 2 minutes. Jusqu'à 23h. Pour passer. Pour vivre tout cela. En tout cas, on arrive dans cette fin de course dans les 10 dernières minutes de ce cas. On a loupé quelques précieuses minutes. Quelques petits dépassants. Il y avait un gros accident aussi. Et ici, nous sommes à JFDH très proches. Il y avait une injured. On a loupé quand même. C'est sûr qu'il faut faire un calme de protection. C'est très bien. ...le taille pour la parche et la... On arrive tout à en voir sur la parche de dâche. Avec tout simplement la carrière. Les nouvelles voitures, c'est la Porsche 990 GT3 et la Porsche 996, qui remplace forcément la Ferrari 458 et l'ancienne 930, la Porsche, et la nouvelle M4 aussi, et la Porsche μή Eve a connu la compétence du tourner sur l'ancienne du ejemplo Les mails ne sont pas sur les veaux monsieur Martin Mol, c'est une chance de passer une trajectoire non dans un bilan de la vidéo & le chat J'espère que vous nous avez tous bien repris n'hésitez pas à nous faire la part un petit peu de ça On a aussi la qualité graphique mais ça ne se passe pas bien Ce que j'évoquais tout à l'heure avec certains cuveurs qui nous demandaient pourquoi ce n'était pas beau Parce qu'on n'a pas un PC de fou malheureusement Là ça pose un petit peu problème Il y a le Vestraten en 10e position derrière Verbeeren Belle remontée si on regarde un petit peu au niveau des places gagnées Regardez ça par rapport au départ mais je n'ai pas vraiment l'impression Justement ici 13 places Pas du tout du tout du tout du tout ce qui s'est passé Il y a raison qui dit les cartons je suis allé me connecter pour les demi je reviens et paf plein de out Oui beaucoup beaucoup d'incidents On l'a vu justement avant la coupure Pas mal de crash Des pilotes qui sont sortis Regardez de la 26e position C'est compliqué Et Bohans qui est le seul restant un petit peu de ses problèmes au volant de cette Ford Il a bien raison de rester parce que si on a Revell, Smeth, Moll, Van Dermissen ou Verheel Et ensuite deux lattes qui ont des soucis avec leurs carburants Ce qui a été le cas pour pas mal de pilotes sur la séance précédente Donc sur le quart de finale C Il pourrait se passer des choses Il pourrait se passer des choses Et on voit ici Gerrits Et cette 8e place là livrée golf Il est assez loin de Walraff Il y a quand même eu des écarts assez conséquents Regardez il n'y a personne devant lui Mais alors littéralement personne Avec Job VDH dans le sillage des deux premiers André Fernandez qui reste devant Et Dual Fentes qui s'est craché On va revoir un petit peu ce qui s'est passé ici Hop là le léger contact Ouh Ouais 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 Il a compliqué Et le retour en piste Il fallait faire attention hein Il fallait faire attention parce qu'il a manqué de venir taper sur la Ford qui arrivait Hop Et bien voilà On est de retour avec la tête De course ici Et on va rajouter pour Job VDH l'accident Qu'est-ce qu'il veut dire le Fentes ? Je crois qu'il a deux journées hein Il est toujours là A 17e place Il est toujours ici Et est-ce qu'on a réparé la voiture ? Il semble En tout cas Ouais En fait c'était juste une sortie Ça n'a pas réellement Ça n'a pas réellement tapé pour jouer le Fentes Mais dans tous les cas on a terminé c'est ça Mais il n'y a aucun espoir forcément De faire quelque chose En termes de place gagnée Mais on avait dit que c'était malheureusement pas les bonnes informations Ce qui se passe pour André Fernandez alors qu'il était parti 3ème On va lui expliquer un petit peu comment il aurait fait tout ça En tout cas toujours tranquille sur ses courses de quart de finale C'est bon les 12 premiers passons confortables Attention quand même à Goseberry qui n'est pas loin de Latte Et LeGwen qui rentre dans les bords C'est ce qu'on a eu de pénalité pour Stéphane LeGwen Qu'on ne voit même plus à l'image Qu'est-ce qu'il s'est passé avec LeGwen là Qui n'est plus du tout présent Goseberry dans la pitlane Alors qu'on est à 5 minutes de la fin de cette course Et ça va refaire bouger un petit peu le classement là Au moment où je disais que les pilotes étaient plutôt tranquilles sur leur position Et oui LeGwen donc c'est terminé Pour lui il est out et Goseberry Est-ce qu'il n'a pas eu un bug peut-être LeGwen Qui sait comme nous on a eu ce petit souci Le PC a complètement crash Et je repasserai un cran en dessous au niveau graphique Donc avant de lancer la demi-finale J'ai à peu près un petit peu de ça Et je vous enlèverai cette foutue barre là On essaiera d'enlever ça tranquillement On remettra un petit peu les overlays comme il le faut On réglera un petit peu tous ses soucis On recroit vraiment Je m'en excuse un peu pour tout cela Comme dit C'est très rare de faire une live sur Air Racing On essaie de se préparer au mieux J'essayais de faire les meilleurs overlays possibles La meilleure chose tout se fonctionnait très bien Malheureusement Parfois Sur le jour du direct sa plante Il y a des choses qui ne sont pas longs au sort Comme je le disais Un petit peu sur tous les fonds ici Petit groupe de trois Sympa Et ouais On a eu une déconnexion ici Une petite déconnexion Du deuxième Donc Et oui Steph Leguen Tout à fait Tout à fait Qui est en 17ème place Mais on a eu une autre déconnexion Donc il y a des soucis Au niveau du classement Malheureusement là Ce qui vient de se passer Ca c'est dommage Ca c'est dommage Et ça bouge encore beaucoup Mais décidément Ca c'est une course On a eu beaucoup de pilotes C'est la course On a eu le plus De pilotes ici Et malheureusement On a aussi eu le plus d'abandon Regardez de Leguen Jusqu'à Pascucci Quasiment 10 pilotes Qui ont abandonné Et il faisait bien un beau Mans De rester en piste Ce qui va prendre une place de Une place de plus Ce ne sera pas suffisant On va aller chercher Le top 12 Mais qui sait Malheureusement Là Ca pour Pour Leguen Il ne pourra pas On ne pourra rien faire C'est malheureusement Un petit souci technique Dans la course automobile Réelle C'est une casse moteur Ou autre Donc là dessus C'est la fin Pour cette coupe de Belgique Pour Steph Le Wenn Malheureusement L'abandon Du pilote Ferrari Il est le Verstraten En 9ème place Qui va peut-être Tenter de passer sur Glenn Verbeeren Mais qui n'a pas réellement Et de Pas d'intention de le faire Pas obligé de le faire Il peut rester là Sur cette 9ème place Plus d'utilité A tenter ce dépassement Geoffrey VDH Deuxième place Deuxième place Dixième D'André Fernandez Jean-Sébastien Mines Sur cette quatrième Asse Wallraff Pardon 5 L'XN6 On va rentrer dans ce Dernier tour On est dans l'avant dernier tour Donc comme d'habitude On va être sur Un petit tour de plus Il faut prendre tout cela En considération Parce qu'à 30 secondes Et ça va jouer encore À quelques secondes Très à voir quand même Parce qu'on n'aurait pas Levé le pied ou pas Est-ce qu'on sera sur Le ticket flag Ou non 20 secondes Et ça va jouer À pas grand chose Ça va se jouer À pas grand chose Du tout Quelques secondes Comme tout à l'heure Et WhiteWat Il dit go 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 La F Racing Et on va lancer Donc un dernier tour A 3 secondes près Dernier tour de course Donc maintenant En espérant que les pilotes Ont mis à assez De carburant Pour pouvoir aller Et au bout Glenn Verberen Juste ici On a de cette BM Qui revient sur Geritz Et Geritz Forcément avec ses dégâts C'est compliqué Pour le pilote de la Ferrari Et donc Résy qui nous dit Et donc finalement Ça n'était pas un départ Volé J'ai pas eu d'info De la direction de course Et j'ai pas l'impression J'ai pas eu de message Par rapport à cela Voilà Désolé pour les infos J'essaie de vous communiquer Celle que j'ai Maximum Mais en tout cas Non Là ça semble être un départ Qui était correct Qui était validé Je pense pas qu'il y ait eu De pénalité Pour André Fernandez Il y a eu 5 secondes Il y a eu 5 secondes Et Résy qui nous dit Sacré départ dans ce cas Mais non 5 secondes Donc de pénalité Donc départ volé Pour Fernandez Qui ne se retrouvera Donc pas premier Mais deuxième C'est Geoff VDH Qui sera Premier Fernandez Sur la deuxième position Et Timmermans Qui sera Troisième Et les pilotes En 11ème Place On peut regarder Que l'on a L'âge C'était pas le numéro 11 Mais c'est lui Qui a 5 secondes Pénalité aussi Et ça pourrait Le faire sortir De ce groupe De qualifié Mais donc voilà On a eu l'info Désolé On essaye de pouvoir Communiquer un petit peu partout Mais il faut pouvoir Communiquer avec Les commissaires Ou en tout cas Les contacts des commissaires Qui sont à droite Et donc on est sur ce Sur ce dernier tour André Fernandez Qui ne sera donc Parouais André Fernandez a été pénalisé Il a commencé sur le green Et si les commissaires On dit que ce n'était pas le cas Voilà Voilà Ils sont 3 à analyser Tout cela Je vous en reparlerai En demi-finale Un petit peu De comment les choses Se mettent en place Avec la commission de course Avec la commission de course Dans tous les cas Ça change rien Il est qualifié Et donc Fernandez qualifié Avec Geoff VDH Brian Timmermans Sur cette 3ème place Avec Min Wallraif derrière Lixson 6-7 pour Gerritz Verberen Sur la 8ème position Il y a le Verstrat 9 Bref On a Maya qui dit Très bon cet André Fernandez Un vrai pilote aussi Félicitations pour la transmission Mais écoute Pas de soucis Content que ça vous plaise Malgré un petit peu Les déboires que l'on a eu Des choses qui arrivent Bien sûr On espère qu'il n'y aura pas De déconnexion Jusqu'à la fin de ces demi-finales Il reste encore 2 courses On a fait 3 courses sans problème On repart pour 3 courses Je l'espère sans problème Delatte 10-11 pour Verrel 12 pour Van Der Massen Et Moll sur la 13ème position On aura donc Smetreville Gossens et Baumanns Qui doivent encore Terminer cette course Ouais Voilà Ça c'est fait Et il reste Gossens Qui est assez loin Avec Maya qui se dit Si vous regardez dans le SDK Il y a un délai de Secondes Au début des secondes Par rapport à Par rapport à quoi Justement de ce côté Et d'ailleurs C'est dit André Amazing Belle course d'André Malheureusement 5 secondes de pénalité 6 Et donc Il se retrouvera Sur la 2ème position Au profit de Tchoff VDH On va attendre le passage de Gossens Pour justement Retrouver le résultat de la course Marquer une pause Pour réagencer le tout Pour la demi-finale Numéro Enfin la demi-finale A C'est le Coupe de Belgique Petit dégât Voici le côté de Gossens Il va passer la ligne Malheureusement Pour lui 16ème Et on ne sera pas qualifié Ou Il semble même J'allais dire Ne plus avoir de De carburant Et bien voilà C'est fait C'est terminé Et on va pouvoir Se projeter Sur les Résultats Justement Vous le voyez Ici André Fernandez Avec Jov VDH Tivermans Ensuite Minoil Raff Lixson Kiritz Verberen Verstraten Delatt Verrel Et Van Dormissen Qui sont qualifiés A moins de pénalités Et Molle sur la 13ème place Ensuite Smet Remil Gossens Beaumans Le Le Gain De Vos Bogart Qui sont eux Qui ont été out Holmes Favet Sand Nord Passochi Et Rimsdake Voilà donc Un petit peu Pour Pour tout cela Au niveau de ce Résultat Cisco Kennedy Bravo à vous Pour la Retransmission Et les commentaires De qualité impeccable Allez Jasmin qualifiée Pour la suite C'est bon ça Et oui Pour la demi finale On va rentrer Dans Cette partie De demi finale Dans quelques instants On marque donc Une petite pause Coupes On 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 tentative ici aujourd'hui comme ça va être le cas aussi sur la prochaine séance qu'Alif consulera en finale et comme c'était le cas sur toutes les précédentes, 10 minutes et dans ce tout simplement ces 10 minutes là, dans ce timing des 10 minutes, les pilotes ont la possibilité donc de de réaliser deux tours et pas un de plus alors on parlait c'est tout simplement les pilotes des cars C et des cars D qui étaient présents et pour reparler un petit peu des vainqueurs de ces deux cars, et bien c'était Vatlet qui avait remporté le car C et VDH qui avait Jof VDH qui avait remporté et qu'on le voit ici le car D puisque Fernandez avait été rétrogradé et Butkart il nous dit salut une solution pour revoir la course demi-finale A alors comme mentionné tout à l'heure parce qu'on avait posé les questions pour revoir les cars de finale et autres malheureusement là je n'ai pas la possibilité à chaque fois de refaire une découpe et d'envoyer le lien directement sur Youtube pour la retransmission donc ce sera dès ce sera dès demain, dès la semaine prochaine, vous allez pouvoir revoir tout simplement cela sur notre Youtube donc la petite VOD c'est vrai qu'on ne stream pas en même temps sur Youtube mais donc dès demain vous allez pouvoir retrouver tout ça c'est juste le temps de pouvoir faire les montages et tout voir si lundi ça va être ok si pas ce sera mardi à mon avis au plus tard c'est pour moi de juste refaire les découpes et de bien remixer les choses bien évidemment avec le petit problème que l'on a justement eu tout à l'heure de déconnexion voilà les premiers chronos qui sont signés on repasse avec les fameux gaps ici justement entre les pilotes enfin par rapport à la tête de la séance et Bossart pour l'instant en 2,17, 9,17 Bossart il a été troisième en quart C et pour l'instant il est en pôle provisoire à l'issue de son premier tour ici on est avec Wilk en huitième place on a vu des écarts assez serrés en qualification de la course D si je ne m'abuse d'écart D tout à l'heure ici c'est un petit peu plus écarté pourtant c'est un remix quand même de ces pilotes du quart D et du quart C 80 millièmes entre Vatlet qui avait remporté cette course en quart C je vous le disais tout à l'heure Delay Schneider qui pour l'instant n'a pas signé de chrono Steven Delay Schneider il est justement ici parce qu'on s'élance seulement pour sa calife où on a eu un premier tour qui n'a pas été validé il y a eu un premier tour qui n'a pas été validé pour Steven Delay Schneider puisqu'on est dans son deuxième et dernier tour de calife c'est André Fernandez qui lui est le seul à partir pour à partir pardon pour son premier tour qualificatif non à terminer pardon son premier tour qualificatif autant pour moi donc on va voir ces informations dans quelques instants Lickson et Silver sont déjà dans la pit lane c'est terminé pour eux et Raptor qui dit come on Valentin le coup de pouce le soutien dans le chat Valentin Silver qui est en quatrième position justement on l'avait dit il est rentré dans cette voie des box c'est terminé pour lui Lickson pareil on va voir maintenant avec André Fernandez le pilote de la F Racing qui va passer la ligne dans quelques instants et qui va se retrouver et qui va se retrouver il n'a pas été validé j'ai l'impression le chrono attention on va être dans cette dernière tentative avec Vatlet à 14 millième Yaron Vatlet derrière Bossart garder la tête dans cette qualif c'est terminé et Jonas qui dit à Dylan Bossart tu es le plus beau et en tout cas là il est sur les avant-postes donc cette qualif qui se termine et c'est Bossart qui sera devant à moins d'un gros chrono d'André Fernandez Tim Simon sur la 23ème position ici Stéphane van der Missen avec cette 18ème place c'est terminé pour lui Yelhover Straten en 15ème place Frédéric Cantigno 14-16 est-ce pour Soren Gerritz et André Fernandez qui est là en piste encore qui est le seul à ne pas avoir eu de chrono validé en tout cas pour l'instant la pôle elle est du côté de Bossart de Dylan Bossart 14 millième d'avance sur Vatlet et il va être quand même un gap assez conséquent après derrière enfin assez conséquent on a quand même deux dixièmes directement avec la 3ème place de Delechneider qui lui avait signé la 2ème position donc en fait ils se retrouvent ensemble les pilotes du carcet ils se retrouvent ensemble là devant Bossart, Vatlet et Delechneider et puis attention André Fernandez il s'est loupé il s'est loupé malheureusement André Fernandez et ça semble pas très bon pour lui ça ne semble pas très bon de son côté on va aller voir au niveau du chrono il est dans son dernier dans son dernier tour justement je n'ai pas vu de went off track mais là ça va être une qualif un petit peu moins bonne on va voir où ça va le situer ça ça peut rendre la chose compliquée pour lui il a aussi sur la réaccélération des petits à coups et attention ici 18ème eh oui 18ème pour André Fernandez où on est sur un siège éjectable on est sur un siège éjectable et attention parce qu'on va avoir la grille du coup pouvoir vous montrer la grille dans quelques instants et pouvoir parler aussi un petit peu de ces pilotes et faire la comparaison avec les résultats dans les quarts de finale on va peut-être aussi surtout je pense se pencher sur les race info avec ici on est surtout en semi en semi final semi final race B justement ici toujours avec les mêmes event settings et donc on a 20 degrés ambiant 25 degrés température de la piste c'est assez assez frais c'est assez frais sur ce tracé au niveau de la grille de départ avec justement Dylan Bossard qui est premier il avait terminé troisième en quart C Yeroun Vatlet deuxième position il avait terminé premier en quart C et Steven Deller-Sneider comme l'a évoqué il avait terminé deuxième en quart C Marc Stassin quatrième cinquième pour Brian Timmermans Jean-Sébastien Meen sur la sixième position septième pour Geoff VDH qui lui avait terminé premier en quart D Frédéric Walraff en huitième place neuvième pour Valentin Silver avec Antoine Dupont en dix onze pour Frédéric Cantigno avec Shane Van Gansen en douzième place et Brian Termenman c'était en cinquième place et en cinquième place pardon il était troisième sur le quart sur le quart D on va continuer hop sur la page suivante ici avec Glenn Verberen en treizième position quatorzième pour Frédéric Wilk il y a le Verstraten quinzième seizième pour Soren Gritz Sébastien Rogier sur la 17ème place 18ème pour André Fernandez qui lui avait terminé deuxième sur le quart D Stéphane pardon Van Dermissen 19-20 pour Ludovic Delatt et ensuite Melvin Lixson Greg Vastenhaven Johan Verreel et Tim Simon pour clôturer la grille de départ de cette course semi-finale B les pilotes qui vont démarrer dans quelques instants voilà qui vont s'élancer derrière la safety car comme d'habitude on est toujours sur la même procédure de départ et donc des températures assez fraîches justement ici on a eu beaucoup de variantes quand même on a eu une piste au départ qui était assez chaude sur le début de la compétition on a rafraîchi un moment on a réchauffé on a rafraîchi et ils sont ils se mettent assez loin de la safety car on ralentit fortement le rythme et on va bientôt bientôt partir pour cette dernière demi-finale de cette coupe de Belgique avant de retrouver les pilotes en finale qui de ces 24 se retrouveront en finale Raptor qui nous dit good luck tout le monde et bien oui good luck aux pilotes on espère que la course sera belle on espère qu'il n'y aura pas d'accrochage pas d'accident et des grosses batailles on va être parti dans quelques instants les pilotes qui vont s'élancer vous le savez passage de la ligne les feux qui passent oh géant des parties pour le la deuxième demi-finale attention ouais ça s'est touché avec Fernandez c'est fini déjà pour lui aïe 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 Fernandez qui vient de taper contre le mur et derrière aussi de gros 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 dégâts aïe 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 malheureusement ici ouais il y a eu quelques accrochages quelques incidents André Fernandez il est là et ça s'est touché encore un petit peu compliqué sur ce départ on sent beaucoup de nervosité du côté du côté des pilotes j'ai l'impression ça s'est sorti Verbeeren qui a été emmené dans cet incident avec Frédéric Cantigno la sortie de piste de Frédéric Cantigno on va voir un petit peu ce qui s'est passé Frédéric Cantigno il y a tellement de choses il y a eu d'autres accidents il y a énormément de choses il y a énormément de choses qui se sont passées on va revoir cela un petit peu il y a eu beaucoup d'accidents et on a encore vu un vent de se lancer sur le replay la touchette compliqué très 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 compliqué et Melvin Lickson on va revoir ça aussi avec lui juste après et on a dit Reichfest drapeau rouge là à mon avis je ne pense pas qu'il y aurait de drapeau rouge mais il y aura sûrement beaucoup de pénalités alors là c'était déjà c'était tout à l'heure c'est vrai qu'il y avait eu un autre un autre point il y avait la Porsche qui a été emmenée sur le bord de la route beaucoup 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 d'incidents dans ce début de course ils vont avoir du du boulot les commissaires là Fernandez c'est terminé pour lui Lickson et mine fin fin de fin d'épreuve pour eux on nous dit safety car c'est un glitch qui nous dit safety car mais voilà moi je ne m'occupe pas de tout cela je ne m'occupe pas de de la commission de cours je pense que j'ai déjà pas mal de choses à faire et là et bien on a l'attaque de Vatlet sur Bossard ils sont côte à côte les deux SX ils font une belle belle bataille pour l'instant en tout cas ça reste assez propre mais quel départ quel départ il y en a je ne pense pas pu suivre tout ce qui s'est passé parce qu'on a vu quand même quelques grosses sorties de piste quelques incidents je pense notamment à Fernandez on n'a pas pu voir ce qui s'était passé pour André Fernandez sur le départ qui a été emmené sur l'extérieur j'ai tellement de j'aurais bien pu revenir dessus mais j'ai eu tellement d'incidents à la seconde que c'est compliqué de revenir sur tout comme je le disais les commissaires vont vraiment avoir de quoi faire de quoi bosser en tout cas et bien en espérant que ce soit plutôt calme maintenant ici du côté de la suite de cette course regardez ça sort ça sort ça sort off track off track off track avec Vatlet Dreschneider Stassens Timmermans Stassens pardon pas Stassens Marc Stassens volant de cette BMW ici ça va être intéressant de voir les places gagner par les pilotes 7 places pour Varel 6 places pour Delatt il y a quand même de grandes grandes un grand nombre de places prises avec Contigno 7 places de perdu 6 places pour Verbeeren 3 pour Roger et 16 places pour Min oh la 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 énormément de place là et pour d'autres on est encore dans les box il faut il faut pouvoir tenir Simon justement qui est reparti qui sait qui sait ce qui peut se passer et à mon avis on va encore une fois se retrouver avec une course peut-être un petit peu plus calme puisqu'aux alentours de cette 12ème position Olivier Leverstraten avec Gerritz juste derrière les deux qui étaient il me semble dans la même course en D tout à l'heure Gerritz qui avait lui subi des dégâts avait subi des dégâts Gerritz il avait pu quand même tenir le coup regardez tout le monde là qui est en train de se de se suivre 3ème entre Van der Smyssen et de la hâte il ne faut pas se louper il ne faut pas se sortir pour Yelover Straten qui tient le dernier ticket en lice dans les 24 qu'il y avait là il a vraiment le dernier des derniers dernier ticket de cette demi-finale B et dernier ticket même des deux demi-finales confondues le pilote au numéro 1 qui a 11 places derrière avec cette 12ème position et devant on se suit assez bien on fait sa petite course ensemble tous présents pour le mieux de leur côté 5-10ème pour Walraff par rapport à Timmermans avec la 11ème place à 5-10ème de Dupont notre Lamborghini les Lamborghini qui se font assez rares justement on verra où on en sera au nombre de Lamborghini à la fin beaucoup de Ferrari aussi ça c'est quand même impressionnant parce qu'on parlait des Porsche on parlait des BMW etc mais les Ferrari sont en grand monde et je pense et on risque d'en avoir pas mal dans cette finale sans je ne sais pas pour me déplaire étant un Italien un grand fan de Ferrari c'est logique mais c'est vrai qu'on a 4-5-6-7-8-9-10 on est 24 pilotes quand même ça représente quasiment 50% du plateau on est à 45% à peu près ouais sur le plateau c'est énorme avec Dupont justement ici non c'est Gansen pardon Dupont est un petit peu plus derrière Dupont il est là voilà dans les échappements de Silver regardez un passage ici dans ce région on est sur la GT Evo l'oracad GT Evo et André Fernandez qui nous dit merci alors par rapport à quoi peut-être le live la compétition l'incident qui est survenu il va enrober il va tenter d'enrober ici au volant de la Lamborghini Dupont est-ce que ça va pouvoir passer ben non attention à l'intérieur on a quand même une belle résistance de Silver qui tient mais pourquoi c'est ça alors c'est bien ça nous fait des belles batailles mais pourquoi se batailler aussi ardemment avec le passage maintenant de Milk du coup derrière ça revient très fort regardez bataille à 5 ils peuvent perdre les positions attention on avait un peu de fumée ah oui il y a des dégâts là pour la Ferrari c'est Vatlet oh c'est Yeroun Vatlet et la course qui va être terminée pour lui alors qu'il était devant qu'est-ce qui s'est passé pour Yeroun Vatlet on va revoir ça maintenant oh là là mais pourquoi se batailler pourquoi se batailler alors qu'on était dans les premières places mais oui mais c'est oh là 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 et il perd sa place en demi-finale avec ce genre de choses il perd sa place en demi-finale oh yo 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 dommage 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 pour aïe 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 pour Vatlet ça va être terminé bah oui c'est terminé pour Vatlet et André Fernandez qui dit pour l'opportunité de la participation bah écoute pas de soucis bah tu remercieras la Valky moi je suis juste là pour caster et je remercie d'ailleurs la Valky de m'avoir fait confiance dans cet exercice qui depuis le début du live ne s'est pas avéré très simple et de meilleure qualité ça je m'en excuse avec tous les petits soucis que que l'on a vécu mais je pense que là on est sur une bonne base j'essayerai un petit peu corriger le tout avant de passer à cette finale on espère qu'il n'y aura pas trop de soucis pas trop de bugs et Fastlane qui dit dommage pour Vatlet mais pourquoi pourquoi se batailler voilà je sais qu'on veut des batailles et autres mais pour l'instant quand on est dans les trois premières places qu'on a une possibilité d'aller en finale pourquoi attaquer pourquoi vouloir toujours plus là dessus parce que là on est out et c'est terminé et on peut rentrer chez soi même si on est déjà chez soi mais voilà passage ici de Wilk sur Silver attention avec la Lamborghini de Dupont et avec Gerritz derrière mais dans tous les cas eux aussi n'ont pas de raison de se batailler ils sont dans les pilotes qualifiés c'est vrai que Gerritz tout à l'heure il y avait la possibilité de se dire bon ok on va se batailler etc on est 13ème mais là sortie de Vatlet top 12 7 secondes derrière c'est Van Dermissen voilà il n'y a pas réellement de raison d'attaquer on tient et oh Tim Simon Tim Simon qui s'est craché qu'est-ce qui s'est passé pour déjà là on avait surtout l'avant en patate et là il s'est remis sur le côté ouais non il y a eu je pense un autre incident pour on va on va revoir ça il y a eu un premier incident ici ah non c'est exactement celui que l'on a que l'on a vu décidément pas très bien compris ce qui s'était passé mais ouais là on en a perdu déjà Simon il peut rentrer au mox et je pense que à mon avis ça va être l'abandon c'est pour lui on ne voit pas spécialement ce qu'il pourrait ce qu'il pourrait faire ici pas spécialement ce qu'il pourrait faire avec Valra fin sur cette 5ème position devant VDH 3 dixièmes entre les deux et quand même une Mercedes c'est vrai qu'on parlait des Mercedes tout à l'heure qui semblait être un petit peu en difficulté là aussi comme les Lamborghini il n'y en a pas eu beaucoup je pense qu'on compte 2 ou 3 Mercedes qui avaient été inscrites ici et pour l'instant on risque peut-être d'en avoir une qui se retrouve en finale 4ème place de ce côté pour eux ils ne doivent pas attaquer clairement 2 secondes 6 pour Timmermans par rapport à Astassens il y a vraiment un gros gap entre entre ces pilotes 7 dixième au Alvraf juste derrière bon eux comme je disais pas de grosse bataille attention sur la 15ème position Delat avec Continu qui mine de rien remontait quand même après ces petits incidents avec Duke qui nous dit bonsoir tout le monde et bien bonsoir à toi bienvenue sur ce direct merci encore une fois de nous rejoindre en grand nombre restez bien connectés n'hésitez pas à lâcher le follow pour pouvoir suivre les prochains les prochains events et surtout la grande finale que l'on retrouvera aux alentours de 21h 21h15 pour lancer les 10 minutes de qualification et l'heure 30 de course donc là il y aura un petit peu de stratégie on pourra discuter des pits de tout cela aussi stratégie qui va être assez intéressante dernière fois que l'on s'était présenté au enfin au cours de la coupe de Belgique c'était sur le tracé américain floridien de Sebring ici on est sur le tracé de Spa-Francorchamps un choix qui a été effectué par les pilotes c'est toujours le cas en tout côté de la coupe de Belgique les pilotes qui sont amenés à voter pour leur tracé pour le tracé de la compétition selon un petit gros prestrain de circuit c'est le tracé le mythique tracé de Spa-Francorchamps qui aura été voté ici pour cette journée de compétition Team Simon qui continue avec avec les dégâts c'est ça qui est assez surprenant c'est de le voir continuer avec une voiture qui n'a alors plus du tout d'aéros et ce qu'il faut souligner quand même c'est que Team Simon c'est je crois le pilote qui a le moins d'aerating de la compétition de la 1109 de d'aerating et il s'est retrouvé en demi-finale bien joué franchement on peut le souligner et Dupont il y a eu Antoine Dupont qui a été passé par Valentin de ce qu'on a vu Valentin Silver mais puis ça a été réinversé il y a eu Glenver Behron aussi qui a été passé par Ludo il y a eu ces petits dépassements là je vais voir si on peut peut-être aller voir un petit peu ce qui s'est passé ici et on va regarder la bataille entre les deux bien joué là franchement il faut pouvoir tenir et ça on avait déjà à peu près vu ce cas de figure mais cette fois-ci c'est passé bien bien effectué pour la Lamporghini qui est justement ici devant HSTL qui nous dit Dylan me me régale j'en ai qui disait le midi du soir bonsoir et Dylan qui régale avec cette première place pour l'instant pour Bossart qui n'est pas inquiété pas de soucis de leur côté enfin de son côté en tout cas il est vraiment vraiment tranquille tranquille là on a un gap quasiment de deux secondes sur Delerschneider Stassin qui est troisième quatrième pour Timmermans Walraff qui est cinquième des écarts assez conséquents enfin assez conséquents entre ses pilotes un peu plus d'une seconde deux secondes voilà on n'est pas sur des écarts à 20 secondes non plus mais quand on est à peine à 15 minutes de course c'est vrai que on peut se dire c'est des écarts voilà ils sont en blanc ils sont mentionnés dans tous les cas on le sait rien de rien de dangereux là dessus ça aurait été sympa un petit peu de pouvoir aussi vous donner d'autres infos on en parlait justement avec le display pour vous donner des battle box ou encore des deltas de temps des informations sur le dashboard des pilotes aïe 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 et là on s'est perdu on s'est perdu il y a eu un accident là ici avec la Ferrari est-ce qu'on va pouvoir revoir c'est Greg ouais 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 c'est Greg là on va revenir en arrière je pense pas qu'on ait l'info sur le replay ah oui c'était même encore avant sortie de piste à mon avis je pense pour le pilote ou alors je pense qu'il a été touché je pense qu'il a été touché par Cattinho on va revoir ici oh oui j'ai bien l'impression il n'a plus bien esquivé quand même derrière mais il a été touché par Cattinho dommage mais Cattinho à mon avis il va se prendre une pénalité Frédéric je pense qu'il va se prendre une pénalité il y a Duke qui nous dit il va faire tout noir nous dit Duke par rapport à quoi on ne sait pas trop en tout cas 12 minutes ouais là on nous dit guet-tapant sur la Ferrari ouais il a eu quand même sur la la 296 il y a eu un petit un petit guet-tapant quand même ça a eu un petit contact prise de ce virage là on l'a vu quand même et dans tous les cas Cattinho voilà il est hors de portée de ce top 12 il est quand même à 13 secondes de la 12ème position donc il ne faut pas espérer grand chose et puis il risque en plus d'être sous le joug une pénalité attention quand même ça a été une course en tout cas un début de course qui a été assez assez mouvementé là espérons qu'en finale ça se présente bien pas trop de soucis et avec Joff VDH au volant de sa Porsche on va suivre un petit peu ce qui se passe de ce côté toujours un très 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 beau bruit moteur du côté de cette Porsche peu importe les simulations on a toujours un excellent excellent bruit oh il est parti aïe 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 Timmermans oh Timmermans malheureusement qui s'est sorti mais décidément dans cette demi finale mais que se passe t'il les pilotes qui tombent comme des mouches ah il est sorti ici oh c'est même à l'entrée du virage tout simplement on a eu un déport complet et l'arrière qui s'est levé il doit se remettre dans le sens de piste correctement il doit faire très attention ah et bien là il est hors de il est même tout juste pense du top 12 tout juste tout juste tout juste ah il a de la chance il a de la chance Timmermans regardez 12ème tout juste il en a perdu des places sorti de piste il est rentré je pense un peu trop fort on a vraiment tout le point qui s'est projeté sur l'avant l'arrière qui a décidé de passer devant il n'y a plus aucun grip aucun appui et là il a dû se faire très peur il a 6 secondes d'avance par rapport à Verbeeren heureusement mais attention aux pneumatiques attention aux pneumatiques qui à mon avis ont surchauffé dans l'affaire en tout cas bon voilà comme on dit il reste 12ème pour l'instant il reste 10 minutes mais il ne doit pas nous refaire ce genre d'erreur là je pense qu'il a il a eu très peur je pense qu'il a eu très 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 peur avec ce qui s'est passé justement ça aurait été la seule Mercedes en finale donc il faut il faut la garder dans ce 12 de tête avec Frédéric Wilk très seul Gansen devant Dupont juste derrière 7 dixième entre Silver et et Dupont on va voir Anton il y a un petit gap très minime entre tous ces pilotes un petit groupe de 4 là qui peuvent se batailler je vous aurais bien le Battle Box mais on va éviter de refaire cracher le live à nouveau on s'occupera de cela pour la finale je vous disais tant pis on baissera un petit peu la qualité graphique mais on ne surchargera pas trop le le PC ils se suivent ils se suivent assez bien ils doivent tenir pour l'instant mais là on disait il n'y a vraiment personne dans ce top 12 qui est inquiété il y a eu Geoff VDH qui a fait son petit dépassement on va aller voir cela attention là au passage c'était très bien emmené très simple pas trop de pas trop de soucis vraiment on a l'impression même qu'il a facilité le dépassement notre cher notre cher Valraff on a vraiment l'impression que le dépassement a été facilité je vais pouvoir remettre des bonnes infos au niveau du replay parce que c'est vrai qu'on se retrouve généralement derrière la voiture ce n'est pas la meilleure la meilleure vue en tout cas qui n'est pas la vue TV classique qu'on aime bien retrouver pour rester en immersion un petit peu comme si on regardait cette course à la télévision restée réellement commentée comme si on regardait la MotoGP le GT la F1 on essaie de pouvoir retransmettre aussi ces mêmes choses dans l'émotion dans les informations mises en place sur l'écran à l'image quand on va réellement arriver en finale où toutes les places vont être importantes on va avoir des batailles avec une essence différente de celle que l'on a vécu ici on se repencherait un petit peu je pense aussi pour savoir si Spa au final était un circuit propice aux grandes batailles on tente pour Gerrit voilà aspiration décalage et on passe très simple pour le pilote de la Ferrari pour aller prendre une place supplémentaire qui ne jouera pas de rôle très déterminant dans ce résultat au final puisqu'il passe quand même en finale on retrouvera cette Ferrari avec la livrée Golf à moins de ne pas avoir de carburant en suffisance pour atteindre l'arrivée il est en stratenant avec cette onzième place 4 secondes d'avance sur Timmermans qui a toujours ses 6 secondes sur Verbeeren donc pas de soucis on parlait de la surchauffe des pneus et potentiellement voilà d'une perte d'une perte de grippe ou autre pas l'impression de souffrir de cela du côté de Brian Timmermans heureusement qui s'est fait qui s'est fait une frayeur certes qui a pu profiter quand même de sa première partie de course où il n'y avait pas trop d'erreurs bon rythme bonne qualification aussi de son de son côté et là on arrive dans les 5 dernières minutes il va rester 3 tours pour les pilotes ici je pense pas qu'on sera dans le même cas de figure que tout à l'heure ouais on sera pardon dans le même cas de figure que tout à l'heure on va se retrouver avec l'entame du dernier tour à quelques secondes près vraiment un petit peu dans la manière dont ça a été porté depuis le tout début on était toujours à 13 tours et donc du coup si on fait le calcul correctement on sera à 39 tours sur la course d'1h30 à peu près en moyenne on va voir aussi un petit peu comment la course d'1h30 va évoluer comme on le disait avec ses arrêts au stand est-ce qu'on aura une évolution temporelle aussi ou pas parce que je me rappelle sur Sebring c'est vrai qu'on avait terminé il me semble la course en soirée ou de nuit c'était plutôt sympa parce que ça faisait vraiment le fil de la journée on avait commencé dans les mêmes eaux 13h-14h pour l'épreuve des quarts et puis on s'était retrouvé aux alentours de 20h-21h pour la finale comme ça va être le cas ici ce soir donc comme je vous disais restez bien bien connectés bien sûr pour vivre pour vivre tout cela il faut péter les records sur cette chaîne Twitch avec cette finale qui avait déjà été castée si je ne dis pas de bêtises qui avait été donc c'était pas occupé de la Réal et autres mais qui avait été retransmise en duplex sur notre chaîne Twitch pour la première édition enfin la première édition de l'édition de l'année précédente pardon avec Benji et Bossa qui est sorti et ça clignote avant même j'ai l'impression qu'on soit réellement sorti de piste c'est vrai qu'on a l'info sur le classement avant d'avoir l'image pourtant on est vraiment avec le direct direct on n'a pas du tout de décalage ou autre 8e entre Geritz et Dupont si Geritz il prend encore une place ça serait quand même incroyable parce que là il remonte assez bien il n'a pas réellement besoin de le faire et on va passer la ligne ici et on va se lancer pour l'avant-dernier tour de ces demi-finales avec donc Bossa Delors Schneider et Stassin qui seront devant bon Stassin il est assez loin là quand même il fait son meilleur résultat de la soirée puisqu'il n'était alors pas du tout sur le podium sur sa course quart de finale donc ça c'est quand même un bon résultat du côté de Stassin et on verra on parlera aussi en finale un petit peu de tous ces pilotes qu'on retrouvera voir un petit peu leur parcours s'ils ont pu signer des podiums on a un seul pilote du coup qui a signé deux victoires ce soir c'est le pilote de la Valky Delforge qui a remporté le quart B et la demi-finale à tous les autres n'ont qu'une seule victoire je pense à à Bollen à Vatlet à VDH et à Bossart qui se dirige vers une victoire on ne voit pas très bien comment il pourrait perdre cette victoire ici avec une avance d'une seconde 7 par rapport à son poursuivant à Chestel qui nous dit à vendre 10 euros le setup final de Dylan Bossart pour pour la finale ça vend des setups justement Dylan Bossart en tout cas est-ce qu'il sera d'accord de vendre son setup pour la pour la finale des setups peut-être qui peuvent aussi un petit peu varier mais je pense c'est plutôt au niveau de la pression des pneus par rapport justement aux températures ambiantes et températures de piste et généralement sur les pneumatiques que ces températures viennent influer bon aussi sur le refroidissement du moteur bien évidemment si la température ambiante est assez assez basse ça permet de refroidir assez bien le moteur et donc de lui redonner un petit peu de puissance puisque quand on a un moteur assez chaud on a une perte forcément au niveau du rendement donc il faut prendre cela en compte on va pas être là pour faire des cours sur les moteurs sur de la mécanique ou de la physique encore Leur Stratton que l'on voit que l'on voit ici que l'on voit ici à l'image en 11ème place qui va lancer aussi son dernier tour dans quelques instants et attention dans Everberen je pensais qu'on était à 2 secondes mais non ça en a 7 secondes on a 7 secondes de Timmermans donc on a encore encore plus perdu franchement je pense que pour Brian il peut baisser son rythme clairement sur ce dernier tour pour éviter les erreurs Oh ! Everstratton dans la voie des box il est l'Everstratton dans la voie des box ça va être donc terminé pour lui il ne sera pas en finale alors qu'on pensait que tout allait bien se passer et que se passe-t-il de son côté est-ce que c'est un drive-thru est-ce que c'est l'essence ce serait fou quand même encore une fois après 5 courses où on en a parlé de se retrouver quand même avec un souci de carburant on va voir avec Everstratton ici qui va rentrer à son emplacement peut-être ou qui va arriver au bout parce que là pour l'instant je n'ai pas d'informations si on est sur un DP ou pas Pitlane aussi pour Vastenavond Everstratton qui va abandonner sa qualification ici c'est quand même fou parce que l'année passée sur Sebring on n'avait pas eu du tout ces 4 figures-là et là quand même je pense que c'est peut-être le 8ème 9ème pilote qui doit rentrer au stand pour le carburant mais là j'ai l'impression que c'est juste un drive-thru c'est juste un drive-thru malheureusement dommage donc on a fait 11 points de pénalité pendant ses 30 minutes de course il avait une chose à faire c'est justement ne pas les avoir parce qu'il était bien placé tranquille et malheureusement il offre la place à Verbeeren et attention à Cantigno qui aura peut-être une pénalité parce qu'il y a eu le contact tout à l'heure il y a eu ce départ aussi un petit peu particulier là il se dit attention si j'avais donné encore un petit peu plus j'aurais pu passer devant et me retrouver dans les derniers qualifiés pour la finale mais en tout cas ce ne sera pas le cas et Bossard qui se retrouve vainqueur de cette course bien jouée pour Dylan magnifique et donc la victoire pour Bossard deuxième avec Deleur Schneider Stassin troisième place va passer la ligne ici avec VDH 4-5 pour Valraaf qui était très 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 proche derrière on retiendra Vatlet quand même qui a voulu tenter une bataille alors qu'il était dans les trois premières places et qui s'est sorti Ganssen 6 7 pour Frédéric Wilk Antoine Dupont sur la huitième place neuvième pour Soren Geritz avec Valentin Silver 10 11 pour Brian Timmermans et Glenn Verberen qui sera qualifié et il est content et il fait les appels de phare il a raison Cantigno sur la treizième place quatorzième pour Ludovic de la hâte avec Veril sur la quinzième position seizième pour Van Dermissen Roger Verstraten dommage pour Jelle Verstraten avec cette pénalité de drive trop Jonah qui nous dit GG ah oui un grand GG aux pilotes qui se sont bataillés jusque là en demi-finale pour ceux qu'on ne retrouvera pas en finale je pense à Cantigno Delat Veril Van Dermissen Roger Verstraten Vastenavant Simon Wattlet Min Fernandez et Lixson Vastenavant qui est ici Timon qui va arriver comme Jeroen Wattlet qui va passer Jeroen Wattlet très dommage très 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 dommage ce qui s'est passé pour lui parce que c'était un prétendant au bon résultat dans la finale 4000 d'hier quand même pour Jeroen Wattlet mais avoir fait un move comme cela dans cette course alors que l'on était deuxième pourquoi vouloir attaquer Bossart pourquoi je pense que la victoire n'aurait rien changé et là justement c'est la qualification qui s'envole pour lui Fastlane qui nous dit bravo Dylan Raptor qui nous dit GG et oui on arrive sur cette fin de course cette fin de demi-finale on a quasiment plus de carburant j'ai l'impression pour Vastenavant qui va pouvoir passer la ligne ici et bien voilà c'est terminé et on va pouvoir avoir les résultats donc de cette course avec les 12 premiers qui sont qualifiés et ensuite malheureusement on va avoir Frédéric Cantignot Delatt Verel Van der Missen Roger Verstraten Vastenavant Simon Wattlet Fernandez Mine et Lixon qui vont nous quitter dans cette coupe de Belgique dommage ici pour eux encore très dommageable à nouveau pour Vastlet mais on ne pourra pas refaire le monde là dessus en tout cas et bien nous on va on va se on va se quitter on va se quitter dans quelques instants pour se retrouver tout simplement en finale dans un second live alors qu'est-ce qui se passe mais décidément oui toujours des soucis comme on a restart un petit peu les choses oui il y a complètement plein de plein de problèmes mais décidément quand ça ne veut pas fonctionner ça ne fonctionne pas samedi Graz Berber c'est Colroy Colroy groupe carrément qui nous envoie ce beau message voilà on va se hop re-régler ici beaucoup beaucoup mieux pour clôturer tout simplement cette première partie de direct la caméra qui est fou mais décidément ce live a décidé de ne pas du tout fonctionner ce qui est quand même assez fou voilà merci beaucoup ce sera beaucoup beaucoup mieux comme ça alors pour ceux qui rejoignent la chaîne on n'a généralement pas d'autant de soucis techniques j'ai l'impression que iRacing est trop chargé pour le pour le pc en tout cas voilà ce qu'on en a vécu ici c'était les quarts de finale et les demi-finales de cette coupe de Belgique on va marquer une petite pause on relancera un direct donc restez bien connectés aux alentours de 21h10 21h car pour vivre la finale de cette coupe de Belgique la grande finale sur ce tracé de Spa-Francorchamps avec 1h30 de course et 10 minutes de qualification le doc signif sniff 14ème et oui ça se joue parfois à pas grand chose à des petits détails on l'a vu tout au long de cette course et tout au long aussi de cet événement de la coupe de Belgique avec au niveau des courses des quarts et des demi avec l'essence avec les incidents avec les drive-throws aussi notamment ça peut se jouer à pas grand chose en tout cas nous on va se retrouver comme je vous disais pour un nouveau direct la liste des qualifiés bien évidemment est sur le site de la coupe de Belgique.be donc n'hésitez pas à aller voir tout ça comme ça vous allez voir quels sont les qualifiés pour la finale en tout cas on va pouvoir les suivre sur le prochain direct qui se lancera aux alentours de 21h donc restez bien connectés merci à tous ceux qui nous ont rejoints qui ont lâché les follow qui ont suivi on espère que ça se sera bien passé pour ce premier live pour vous on aura l'occasion de se retrouver dans quelques instants dans une petite heure à peu près un petit peu un petit peu plus je pense un petit peu plus d'une heure donc restez bien connectés prenez soin de vous voilà prenez un petit repas tranquillement pour être prêt à suivre justement cette épreuve de la finale dès 21h sur cette chaîne à tout à l'heure ciao tout le monde – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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